Merci, merci de m'appuyer, merci, je vais voir, le trajet avait un petit peu recruté, donc je suis arrivée à 7 minutes, c'est pas grave, comme ça au moins, je suis directement dans le vif du sujet. Donc il s'agit d'une présentation sur les pratiques, surtout sur le vécu des soignants face à l'occasion des sédations, on a fait une enquête, c'est-à-dire l'unité de soins magnatiques de l'hôpital d'Evreux, donc j'ai présenté cette enquête au congrès de la soirée de la semaine dernière, au congrès national, où l'accueil a été très très positif. Donc je n'ai pas bien fait arrêté. Donc nous sommes une toute jeune équipe, puisque l'unité de soins magnatiques a ouvert il y a 3 ans et demi à l'hôpital d'Evreux, 1er octobre 2019, un recrutement de patients, pas tout à fait naïfs, des soins magnatiques, mais des soignants qui arrivaient de différents endroits, de différents milieux, certains de la gériatrie, certains de la médecine, ou de la neuro, ou de la cardio, qui avaient une vraie appétence pour les soins magnatiques, qui ont reçu une formation d'une semaine avant l'ouverture, donc tous ensemble pour faire cohésion, par les professionnels qui allaient les accompagner, donc les différents médecins, les psychologues, etc. Ils sont tous, soit en cours de formation, ils ont tous en cours de formation des T1, soit ils l'avaient déjà, donc voilà, donc il y a 3 mots clés essentiels qui sont sortis quand on a commencé ce travail, c'est compétences, énergie et enthousiasme. Donc je vous disais, on a présenté ce travail au cours de la soirée de la soirée de la soirée de la soirée de la soirée, voilà, on était très contentes toutes les 3 de faire cette présentation devant le grand auditorium à la cité des compréhens nantes, mais c'est quand même sympa d'être là aujourd'hui quand même. Donc le service, c'est structure interne douleur et soins palliatifs avec 4 grandes activités pour les soins palliatifs, dont il y a la partie douleur chronique et il y a la partie soins palliatifs avec l'équipe mobile de soins palliatifs, avec les lits identifiés qui sont dans des services déguts, avec l'équipe territoriale depuis peu qui va au domicile, et l'unité de soins palliatifs qui a 10 lits, avec 9 soignantes, 9 infirmières, des psychologues, etc. Du temps médical et paramédical. Le temps médical est un petit peu restreint, comme vous le savez, on est à moins 1 temps plein de médecins, là, et là il y a moins 2 puisque je suis là aujourd'hui, donc voilà, cet après-midi. On a constitué un petit groupe de travail avec des infirmières, des aides-soignants, des psychos, tous les soignants qui étaient volontaires, on s'est réunis environ 5 fois, formellement autour d'une table, mais en dehors de ça, on a travaillé au quotidien sur les différentes situations rencontrées, en se disant, ah oui, tiens, telle situation, ça pourrait rentrer dans notre réflexion, comment est-ce qu'on pourrait l'envisager, ça serait intéressant de la garder en mémoire, etc. Et puis, pour alimenter aussi cette démarche, on a mis en place un questionnaire distribué à l'ensemble des soignants, des professionnels plutôt, de ce qu'on n'est pas soignants, des professionnels de la structure interne, que je vous ai décrite, avec des questions ouvertes et des réponses qui, quand j'ai obligé les différentes réponses, me suis rendu compte que ça me rappelait tel ou tel patient, où il y a ce qu'on charge. Donc, des soignants qui ont eu à cœur de réfléchir et de poser des mots vraiment précis sur les réponses qu'ils ont donné. On a choisi de travailler sur ce sujet parce qu'on s'est dit, bon, les cédations, c'est bien joli, il y a des règles, il y a un cadre législatif, il y a des définitions, il y a des protocoles, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous ? Et une des questions qu'on nous a posées la semaine dernière, c'est, en fait, vous en faites combien ? Vous en faites beaucoup ? Vous n'en faites pas beaucoup ? Alors, on n'a pas l'impression d'en faire beaucoup, mais on en fait régulièrement. Il y a des semaines où on va se poser la question deux fois, peut-être, sur les patients. Il va y avoir trois semaines où il n'y aura aucune indication. Je dirais, en moyenne, une à deux fois par mois, la question se pose de façon vraiment aiguë. Et puis, quand un patient arrive un peu instable, un peu avec une image pulmonaire, pas terrible, où on se dit, ça pourrait tourner à la détresse respiratoire régulée. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'anticiper une cédation ? Comment est-ce qu'on l'évoque avec l'entourage ? Toutes ces questions-là reviennent tout à fait régulièrement. Et même si c'est régulier, c'est quand même une démarche individuelle, c'est quand même une démarche réflexive, et c'est quelque chose qui est personnalisé. Donc, on a eu envie aussi de se pencher sur ce que ça nous faisait à nous, parce que, voilà, tout le monde ne le vit pas de la même façon. On a réfléchi sur une situation qui est voulue d'une certaine façon. Et puis, le soignant part en repos, revient, « Ah, mais c'est autre chose qui a été faible. Pourquoi ? Mais comment ? » Et puis, cette situation-là, moi, je l'ai mal vécue, je me sentais mal, je n'étais pas d'accord, je n'ai pas osé le dire. Enfin, tout ce genre de questions. Et puis, malgré tout, la cédation, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air, dans notre société, et on a eu envie de poser un peu des choses sur nos pratiques à nous, sur de pouvoir prendre du recul sur ces pratiques, s'ancrer dans la société. On fait partie de la société. À titre personnel, j'estime que cette équipe-là a un rôle à jouer dans l'expertise sur ces pratiques-là, et c'est important de le dire, et de le côté aussi. Et puis, de partager, de faire savoir. Donc, je disais, une pratique qui n'est pas exceptionnelle en USP, on n'en fait pas que en USP, mais on en fait beaucoup quand même, parce qu'on a des malades graves quand même, qui sont susceptibles de décompenser. Trois formes de sédation schématiquement, une sédation dite palliative d'urgence, j'évoquais la détresse respiratoire aiguë, ça peut être aussi l'hémorragie catégorismique, les grandes indications, on n'a pas attendu la loi pour les mettre en pratique quand il y en avait besoin. La sédation proportionnée, quand on pense que la situation clinique va se dégrader, qu'il faut malgré tout mettre quelque chose en place pour soulager le patient, devant une souffrance réfractaire par exemple. Et puis, la petite dernière, la sédation profonde et continue, maintenant jusqu'au décès, telle qu'elle est définie dans la loi de 2016, qui n'est pas tout à fait la plus fréquente quand même. Donc, ce travail, on a proposé l'hypothèse initiale que pour être à l'aise, chacun dans sa tête et dans ses baskets, avec la pratique de la sédation, il est nécessaire d'être bien formé, donc vraiment de savoir de quoi on parle, de bien connaître le patient et son histoire, d'être au clair avec ses souhaits, est-ce qu'il y a réfléchi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut vraiment, ça veut dire quoi cette demande, s'il y a une demande, et quelle est l'intentionnalité du geste, est-ce que vraiment, on sait ce qu'on fait quand on met en place ce geste-là. Donc, on est parti de cette idée-là. Donc, on s'est réunis plusieurs fois, je vous le disais, pour travailler collectivement, et on a enrichi cette réflexion collective par une réflexion individuelle au quotidien, en posant des notes sur les différentes situations cliniques, en échangeant de façon informelle, et puis, on a mis en place le questionnaire pour essayer de structurer un petit peu cette réflexion collective. Et les réponses sont très très riches, et je n'ai pas pu les analyser encore de façon détaillée, mais je vais vous proposer quelques types de réponses. Alors, les questions, huit questions, élaborées par le groupe, qui peuvent y paraître un peu larges, mais malgré tout, ça mérite d'exister. Que pensez-vous de la sédation ? Alors, certains soignants ont été un petit peu embêtés avec cette question, ils ont essayé de répondre par une définition, comme si c'était une question courte et ce n'était pas donné. Êtes-vous à l'aise avec la sédation pour la réaliser, pour en parler avec les patients et leur famille ? Quel terme employez-vous avec le patient ou la famille pour évoquer la sédation ? Avant la sédation, quelles démarches mettez-vous en place ? Le patient est ininformé. Devant certains symptômes, ressentez-vous le besoin d'une sédation ? Parce que vous vous dites, voilà, ce cas-là, ce malade, il va falloir y penser parce que ça va peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense. Avez-vous le sentiment que la sédation peut être une forme d'éthanasie ? Les questions qui fâchent aussi. Vous semble-t-il important d'avoir une maturité professionnelle face à cette pratique de sédation ? Quelles sont vos éventuelles difficultés ? Ça, c'est le questionnaire tel qu'il a été distribué aux différents professionnels de l'équipe. Alors, parmi les réponses, je vous ai mis quelques verbatimes un peu dans les bulles. Parmi les réponses, il y a quelques clés, quelques mots qui reviennent le plus des thèmes. C'est l'importance de la réflexion collégiale pour être à l'aise avec la pratique de sédation. Il semble important d'avoir une réflexion collective, collégiale, au préalable. La nécessité d'obtenir l'adhésion du malade et d'être délivré une information claire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Il faut être certain que le malade accomplit ce qui allait se passer, ce qu'on allait lui proposer. Et voilà, qu'on ait pu en parler avec lui. Ça, c'est le cas idéal où on n'a pu l'évoquer. Pour le professionnel, il est important qu'il connaisse de façon approfondie la législation, la technique, les médicaments, les différents types de sédation. En fait, il y a une formation vraiment pointue sur la pratique, pas seulement, voilà le protocole, voilà le papier, tu fais ça, et puis c'est tout. C'est plus compliqué que ça. Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion et puis des outils d'aide à la réflexion. Le vocabulaire qui va bien, est-ce qu'on dit on va vous endormir, on va vous aider à partir, alors ça, ce n'est pas un truc que j'apprécie non plus, mais ça peut arriver qu'on entende ça. souligner qu'on dit au patient qu'il est important qu'on ne le laissera pas tomber, qu'on entend sa souffrance qu'il dit importante et existentielle, réfractaire parfois, alors pas ce moment-là forcément, mais quoi que, mais qu'on ne le laissera pas tomber, dans aucun cas, on le laissera tomber. Voilà, endormir, soulager, apaiser. Voilà les termes qui sont les plus souvent envoyés dans les réponses aux questionnaires. Il est important pour les soignants qu'il y a une information claire aussi, non seulement malade, mais aussi à son entourage. Il est important de se faire confiance dans le moment de l'échange et dans les mots employés. Certains soignants disent qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, ils ne savent pas à quel moment évoquer les choses, ni comment. Et à l'issue de cette réflexion, on s'est rendu compte que le moment on le sent, en fait, ce que les Grecs appellent le kéros, le moment opportun, on sent quand il y a ce moment-là qui est là où il faut dire les choses, même si je suis toute seule, même si je ne suis pas le médecin, même si, eh bien, voilà, je vais me lancer, puis je vais dire les mots, je vais dire, on va venir, je vais parler sédation, je vais dire, pas euthanasie, on ne va pas vous faire mourir, c'est un médicament pour dormir. Ces choses-là, le soignant le perçoit quand c'est le moment et c'est important pour être à l'aise de se faire confiance dans ce moment-là. Et puis, bien préciser également l'intentionnalité du geste. Alors, certains soignants ont dit la difficulté, c'est quand le patient et la famille nous demandent la sédation. Ça, c'est compliqué. On parle aussi de soins de confort. Alors, on a relevé quelques mots-clés qu'on a mis sur un bel mail. Donc, il y a intentionnalité, réversibilité, la collégialité, les échanges, la connaissance, l'adhésion, sommeil induit, l'information, la temporalité, tout ça reviennent, ce sont des mots qui reviennent le plus dans les réponses aux questionnaires. Alors, c'est une étude qui a ses faiblesses, quoique, c'est une étude qui est prospective, on pourrait dire comme ça, mais elle est surtout qualitative et dans laquelle on retrouve l'influence des histoires cliniques. Des questions très ouvertes, donc des réponses très touchues avec des soignants qui ont vraiment pris du temps pour écrire les choses, on sent bien qu'ils ont réfléchi à la question. Parfois, ils sont en difficulté, ils donnent leur opinion ou ils donnent une définition comme je vous disais tout à l'heure. Huit questions, c'était peut-être beaucoup pour une étude qualitative bref, enfin, voilà, on ne peut pas aujourd'hui donner une analyse précise et exhaustive de ces questionnaires, mais pour moi, c'était le début, c'est un peu d'étape, c'est le début d'un autre travail, c'est quelque chose qui va permettre d'avancer dans la réflexion. On a reçu 22 questionnaires sur les 40 distribués, c'est quand même pas mal, voilà, et on va poursuivre ce travail. Alors, des points forts quand même, c'est que des réponses sont très riches, je vous le disais, avec de nombreuses perspectives pour la suite, c'est donc pour moi une étape dans la réflexion collective avec un effet déjà fédérateur sur cette équipe-là, qui, donc moi, je suis dans cette équipe-là à temps plein depuis le mois de juillet, donc ça ne fait pas beaucoup, mais depuis trois ans et demi, il y a eu pas mal de choses, voilà, vous savez ce qui s'est passé, il s'est passé un truc, je crois, il y a trois ans, et ce n'était pas facile pour l'équipe des soins palliatifs, bon, il n'y a pas que ça, mais il y a eu d'autres choses, mais quand même, six mois après l'ouverture, ce n'était pas cool, mais il y a eu de la turbulence, mais quand même, ça tient, et il y a des soignants qui ont envie d'avancer, et donc, ce projet-là fait partie des éléments qui permettront d'avancer, j'espère. Alors, on a quand même relevé quelques facteurs qui faisaient prendre le risque d'un vécu négatif de la sédation, alors, ce serait, lorsqu'il y a un doute sur l'intentionnalité du geste, si on n'est pas très, très sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Une décision qui est prise dans l'urgence, voilà, il y a eu un protocole anticipé, on n'a pas forcément eu le temps d'en parler avec le patient, d'en parler avec l'entourage, que les choses soient calmes, ça se fait un peu en catastrophe, ça, ce n'est pas forcément très, très bien vécu, c'est un facteur de risque. Quand il y a une question familiale, ça, c'est vraiment un facteur de risque de vécu négatif, par exemple, la famille qui dit, ben voilà, il y a une loi, vous devez le faire, moi, je ne suis pas pour ça, voilà, donc c'est à vous de faire ça, faites ce qu'il faut, prenez vos responsabilités, alors ça, c'est pas très, très bien vécu, je ne vous le cache pas, moi, je n'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, quand, voilà, je ne suis pas d'accord. La difficulté dans la délivrance de la formation, une famille qu'on ne voit pas, qui s'échappe, qui arrive le soir après que l'équipe médicale soit partie, ou quand on n'est pas disponible, voilà, toutes ces difficultés-là font prendre le risque d'un vécu négatif de la pratique de sédation. En revanche, il y a quelques facteurs qui se favorisent à un vécu positif, c'est lorsqu'on connaît bien le patient et son histoire, on a le temps de construire une relation de bonne qualité, de bien connaître ses souhaits, son histoire, ses vécus, sa façon d'appréhender la vie et puis la potentialité de la mort. Quand il y a un consensus d'équipe, je suis sûre que c'est plus facile quand il y a un consensus que quand il y a des tensions, moi, je dirais plutôt tensions que conflits, d'ailleurs, par rapport à l'équipe de camp. Et la collégialité reste un élément important dans la réflexion et la prise de décision qui favorise le vécu positif. Donc, on a l'avantage d'être une petite équipe dans un petit lieu pour qu'on ait tout le temps les uns sur les autres pour que ça favorise aussi les échanges. Alors, quelques pistes de réflexion pour continuer ce travail. La temporalité de la réflexion et de la mise en place est vécue parfois comme tardive par certains soignants. Ça revient dans les questionnaires. Alors, on est plusieurs médecins à intervenir. Peut-être qu'il y a certains, peut-être moi aussi, qui ont eu des résistances par rapport à la pratique. Moi, je sais que j'ai besoin de recul, j'ai besoin de bien comprendre la situation, d'être claire sur l'intentionnalité avant de sauter sur une seringue et un médicament. Donc, la nécessité de prise de recul peut être vécue aussi différemment selon le métier. On ne réagit pas forcément pareil quand on est infirmière et qu'on a la seringue dans la main, quand on est médecin et qu'on a le stylo dans la main ou la souris, et quand on est soignante et qu'on accompagne et qu'on tient à la main du patient. Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même chose dans la main et ça conditionne aussi le vécu du patient. du soignant, pardon. Il est important qu'on travaille davantage mieux peut-être sur la réflexion collégiale pluridisciplinaire, qu'on soit bien pluridisciplinaire. Alors, comme disaient nos collègues de Caen, c'est un peu compliqué parfois d'avoir un psychologue au moment de la réunion. C'est comme ça, on fait avec ça aussi et on essaye d'être le plus pluridisciplinaire possible. Je dis psychologue parce que je sais que j'ai mon fan club dans la salle et que du coup, je suis très transparente par rapport à ça. le temps du psychologue n'est pas suffisant dans les unités de temps pléniatifs. Nous, on a deux mi-temps et ça représente trois mi-journées. Donc, ce n'est pas bon. Donc, un autre axe de travail important, c'est que, et c'est plutôt un constat, c'est que cette équipe-là reconnaît quand même le caractère souverain de la décision prise en réflexion collégiale et que ça, c'est très important, ça n'existe pas partout et moi, je trouve que c'est un facteur très positif pour cette équipe. Donc, en conclusion, aujourd'hui, je vous présente des résultats. Ce n'est pas l'aboutissement de la recherche, c'est un point d'étape, c'est vraiment un projet qui est en compte de construction qui n'est pas finalisé, qui va se poursuivre. Donc, on le présente dans l'État, on l'a présenté avant que la semaine dernière, on le présente ici, aujourd'hui, je le présente ici, aujourd'hui, sur des pratiques de scédation qui sont courantes, habituelles, mais pas routinières, c'est toujours personnalisé dans cette unité de soins bagatifs. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501